Bonjour Valentin Bonjour Clément Est-ce que tu peux nous faire une petite introduction des métiers de la radio parce que généralement tout le monde a bien dans la tête l'animateur, l'animatrice le journaliste etc mais il y a beaucoup de métiers qui sont peu connus voire pas du tout est-ce que tu peux nous faire un petit tour d'horizon ? Je dirais qu'il y a vraiment une multitude de métiers en tout cas moi je travaille à Radio France donc Radio France c'est la radio publique française et il y a plein de chaînes différentes et je dirais que vraiment à la radio il y a vraiment 6 métiers principaux si on doit caricaturer parce qu'évidemment je ne peux pas tout se dire sinon on aurait pris des heures mais pour que tout le monde puisse bien comprendre je dirais qu'il y a 6 métiers, le premier c'est celui de journaliste, c'est-à-dire que quand on est journaliste à la fin on tend le micro si on fait du reportage on parle aussi à l'antenne dans le micro si on présente des journaux par exemple le métier de journaliste c'est quand on est rattaché à la rédaction d'une chaîne et qu'on est là pour vraiment raconter l'actualité donc c'est soit dans des formats d'émission quand on a un peu de place soit dans un format court de journal donc ça peut être de journal ou de flash quand c'est un journal ça peut être disons une dizaine de minutes en moyenne quand c'est un flash c'est que c'est un journal vraiment tout petit on n'a vraiment pas beaucoup de place donc il n'y a pas beaucoup de sons c'est surtout des brèves que le journaliste va raconter et ça peut faire 3 ou 4 minutes donc vraiment donc ça c'est le premier métier c'est celui du journaliste pour traiter l'information vraiment l'actualité ensuite il y a un métier qui est souvent confondu avec celui du journaliste c'est celui de producteur les producteurs en fait c'est des gens qui font qui présentent des programmes donc c'est souvent les gens disent animateur comme tu disais c'est quand c'est présenter une émission en fait qui n'est pas forcément une émission d'actualité c'est ce qui peut être une émission culturelle une émission sociétale où l'actualité ne va pas forcément dicter le contenu de l'émission et donc ça le producteur il est responsable de l'émission qui le défend et donc il est chargé de l'incarner au micro de parler de la présenter voilà il est décisionnaire en fait de ce qui est dans son émission le troisième métier justement qui est là en support du producteur ça s'appelle attaché de production c'est ce que je fais aujourd'hui donc c'est un mélange attaché de production ce qui est super intéressant c'est que c'est un métier très très éclectique qui n'est pas vraiment défini il n'y a aucune définition donc ça peut être vraiment très large on se retrouve à faire des choses très différentes qui est à la fois de la programmation c'est-à-dire inviter trouver les invités qui viennent dans les émissions les convaincre de venir parfois leur parler avant qu'ils ont des envoyés dans un studio voilà faire ce lien avec les invités mais ça va aussi être de la documentation pour préparer un sujet aider le producteur ça va être du montage parfois on va parler du montage et parfois ça peut être aider un peu à monter quelques sons ça peut être trouver des sons par exemple on veut que une idée ou une archive soit donnée à entendre par l'auditeur il faut aller la chercher il faut bien la sélectionner voilà c'est du travail d'écoute et puis ouais c'est à peu près ça et puis parfois c'est un travail aussi de conseil par exemple le producteur puisqu'on est là en support d'un producteur c'est aussi être là pour donner des conseils pour donner son agilier pour essayer d'aiguiller un peu le producteur le quatrième métier c'est de vie de réalisateur c'est un métier important aussi le réalisateur c'est tout ce qui concerne la mise ce qu'on appelle la mise en onde à la radio c'est à dire comment on traduit ce qu'on veut dire sur le papier comment on le traduit à l'antenne donc c'est aussi de la recherche de son du montage c'est faire parfois des petits mixages ce qu'on appelle des apps ou ce qu'on appelle des mixages en fait avec des petits mix avec plein de sons différents ça ça peut être fait par le réalisateur et le réalisateur il est aussi là pour pendant l'antenne que ce soit du direct ou que ce soit une émission enregistrée pour guider le producteur en lui parlant dans le casque pour guider le technicien qui est à ses côtés en régie pour lui dire quand est-ce qu'il faut envoyer un son quand est-ce qu'il faut ouvrir ou fermer un micro voilà pour essayer de coordonner tout le monde et ensuite il y a aussi un métier qui est le cinquième qui est celui de programmateur musical qui ne lise pas dans toutes les radios mais qui est quand même un métier important à la radio puisque c'est les programmateurs qui vont choisir tous les titres qu'on va entendre et comme en France il y a quand même pas mal de radios musicales c'est un métier important et enfin il y a le métier de technicien qui a un travail de mixage d'antenne d'accompagner aussi techniquement parfois des journalistes en reportage donc ça c'est vraiment ce côté technique et ensuite il y a une multitude d'autres métiers à la radio dont je peux en parler mais enfin qui peuvent être des documentalistes quand on a besoin de documents par exemple voilà etc ouais et alors juste tu as parlé petit tu as parlé de mixage qu'est-ce que c'est exactement mixage c'est un c'est un travail sonore un peu comme 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 musicalement c'est-à-dire que quand on comme quand un artiste enregistre une voix enregistre un album c'est un mélange de niveaux entre quel niveau on met la guitare quel niveau on met la batterie quel niveau on met la voix etc donc tout ça c'est du mixage et à la radio aussi c'est du mixage c'est-à-dire quand quelqu'un parle à l'antenne il faut que la voix soit plus ou moins grave ou aiguë et quand on mélange de la musique avec de la voix il faut aussi choisir ce genre de choses donc c'est ça du mixage ok ça va donner l'harmonie en fait exactement ouais est-ce que tu pourrais nous définir ce que c'est que le montage le montage c'est des choix c'est-à-dire quand quand un journaliste fait un reportage ou un il va enregistrer un témoignage une interview le montage c'est de choisir qu'est-ce qu'on garde puisqu'évidemment c'est comme vous imaginez bien qu'on ne peut pas diffuser tel quel à l'antenne ce qu'on a enregistré parce que c'est parce que c'est très souvent trop long et qu'on a parfois des temps très courts parce que si tout n'est pas intéressant quand on a une discussion avec quelqu'un parce que parfois il faut être dans le sujet et pas hors sujet donc le montage c'est faire des choix pour que ce qu'on va diffuser à l'antenne que les gens vont entendre ce soit exactement le sujet qu'on essaie de traiter d'accord très bien et alors pourquoi c'est important et pourquoi surtout quels sont parce que je pense encore une fois aux adolescents adolescentes qui vont devoir faire ce premier podcast quels sont peut-être les pièges dans lesquels il ne faut pas tomber quand on fait un montage parce que j'imagine que la première fois quand on recueille des sons on doit se dire que tout a une importance que tout voilà donc comment on choisit alors donc pourquoi c'est important le montage c'est pour faire des choix donc comme je te disais et aussi le temps est quand même quelque chose d'important là en l'occurrence dans l'exercice d'une fois une voix il y a cette contrainte de temps qui est d'aller de 5 minutes au minimum à 20 minutes au maximum donc ça c'est la consigne et c'est la consigne qu'il faut respecter et c'est la même chose qui est en radio où c'est encore plus précis puisqu'il n'y a pas ce lave de temps en radio souvent c'est tu as 1 minute 20 et voilà c'est 1 minute 20 il faut que ça fasse 1 minute 20 ensuite il faut je vais rentrer dans le détail de ce qu'il faut faire ou pas faire mais ce qui me semble important peut-être c'est de de comprendre qu'en fait on part donc d'un thème qui est là le travail des femmes en l'occurrence pour le podcast et que ce thème pour qu'il soit traité de manière personnelle pour que chacun puisse se l'approprier et en faire quelque chose qui lui correspond à lui il faut trouver un sujet en journalisme on appelle ça un angle c'est-à-dire que dans la globalité du thème il faut choisir ce qu'on veut traiter et on ne peut pas tout traiter donc il faut dès le départ avant même d'aller tourner quand même réfléchir et décider préalablement ce qui nous intéresse ce qu'on veut traiter peut-être que je peux donner un exemple de ce qu'est un angle pour que ce soit plus précis sans rentrer dans le travail des femmes pour ne pas visiter pour ne pas griller la politesse mais admettons que le thème ce soit le livre par exemple un angle ça va vraiment être un choix dans ce thème ça peut être par exemple aller faire visiter la bibliothèque de quelqu'un ça ce serait lié au livre on aurait 5 minutes ou 20 minutes peu importe le format mais de quelqu'un qui se raconterait à travers sa bibliothèque et qu'on entendrait voilà j'ai tel livre c'est un livre important pour moi parce que ça ça peut être un angle un autre angle sur le lit ça pourrait être par exemple un écrivain donc quelqu'un qui fait un livre qui parlerait je ne sais pas d'un livre dont il a honte par exemple qu'il a publié et dont il a honte ça c'est un autre angle qui n'a rien à voir avec le premier mais qui est toujours dans le thème ou alors ça pourrait être si ce n'est pas un écrivain à l'inverse un éditeur qui est quelqu'un qui fabrique un livre donc on est encore dans le thème et ce serait un éditeur qui parlerait de son métier et par exemple des difficultés de son métier ou alors de pourquoi il a voulu devenir éditeur etc donc ce qui me paraît important déjà avant de parler de montage c'est vraiment de décider à ce qu'on veut faire ça ne veut pas dire qu'il faut avoir l'idée tout de suite c'est quasiment impossible de partir d'un thème et de savoir tout de suite ce qu'on veut faire mais ça demande de la réflexion ça demande à qu'est-ce qui peut qu'est-ce qui moi me touche et qu'est-ce qui peut être original qui peut être différent du podcast d'un autre adolescent donc ça voilà je dirais que c'est important déjà de réfléchir en amont et ensuite peut-être que je peux dire ce qu'il me semble important de faire ou de ne pas faire si on commence par ce qu'il faut faire donc réfléchir en amont c'est très important lire se documenter sur un thème puisque le travail des femmes en l'occurrence si on est très précis sur ce thème-là ça me paraît très important de savoir ce qu'on met derrière le mot travail ce qu'on appelle ce qu'on définit comme femme et ce que le travail des femmes ça veut dire il y a eu plein d'articles et des quantités de livres qui ont été publiés là-dessus et ça peut être des supports pour avoir des idées ensuite ce qui est important de comprendre aussi c'est que le montage c'est ce qui arrive à la toute fin de cet exercice du podcast donc une fois qu'on a fait des interviews ou qu'on a été enregistrer des gens mais que comme c'est la toute fin ça ne peut pas tout sauver c'est-à-dire que le montage c'est un peu comme dans un film par exemple si on a un mauvais scénario avec de mauvais acteurs que le tournage est désastreux même le meilleur monteur ne pourra pas tout sauver et le film ne sera pas un chef d'avance donc il faut quand même bien comprendre que ce qu'on appelle le tournage ou en tout cas le moment où on enregistre les gens c'est vraiment très important si ensuite on veut faire du bon montage plus la matière première elle est de qualité plus ce sera facile ensuite de faire le montage et du coup je dirais que ce qu'il y a à faire absolument dans justement pendant le tournage c'est d'être à l'écoute des gens ça me paraît très important tout dépend de qui on va interviewer tout dépend à quel point on connait les gens mais il faut quand même comprendre que les gens c'est comme dans la vie les gens on ne parle pas à un inconnu qu'on ne connait pas on ne lui déballe pas sa vie comme ça donc ça demande vraiment du temps il faut prendre le temps il faut être à l'écoute des gens il faut être délicat ça ne sert à rien d'essayer de faire vite on ne peut pas attendre un micro pour enregistrer quelqu'un et penser qu'en 10 minutes il va raconter quelque chose de génial ou tout dire en 10 minutes ça demande beaucoup de temps de mettre les gens à l'aise c'est vraiment comme dans la vie donc ça ça me paraît important plus on arrive à être délicat et plus on arrive à être à l'écoute et plus le montage sera simple ensuite moi dans ce cadre là peut-être que tout le monde je sais que tout le monde ne donne pas ce conseil mais moi ça me semble peut-être important en tout cas moi je travaille comme ça donc peut-être qu'il y a des gens et des ados qui pourront travailler comme ça moi j'écris en amont quand par exemple si on a sélectionné qu'on a son angle qu'on sait qu'on va aller interviewer qu'on se prépare par exemple à la veille de l'interview peut-être de se faire une petite liste de questions à l'écrit ou en tout cas de se faire un brouillon on ne peut pas être spontané on ne peut pas avoir des questions de génie qui vous arrivent comme ça ça demande de la réflexion aussi et souvent écrire moi en tout cas l'écrit ça m'aide beaucoup donc il ne faut pas hésiter je pense aussi à écrire les bonnes questions avant d'y aller et ensuite une fois qu'on a fait tout ça et qu'on arrive vraiment à l'étape du montage ce qui me semble important de se faire c'est de c'est de ne pas avoir peur en fait de couper parce que ce qui est important c'est d'être dans le sujet ça ne sert à rien de garder quelque chose de génial qui est hors sujet même si on le trouve génial même si ça paraît passionnant encore une fois si le thème qu'on a choisi c'est le livre et que l'écrivain ou l'éditeur qu'on a été interviewé il se met à parler d'un film même si le film est génial même si la conversation est passionnante même si l'éditeur ou l'auteur est quelqu'un de brillant c'est pas dans le thème c'est hors sujet donc il faut se faire violence parfois quand on n'est pas habitué mais il faut se faire violence et il faut assumer qu'il faut le couper ensuite il ne faut pas avoir peur de déplacer en fait les éléments c'est-à-dire que souvent quand on commence et là ça va être le cas quand on interview quelqu'un ou qu'on enregistre quelqu'un pour la première fois on a l'impression qu'il ne faut pas trop manipuler ce qu'on a enregistré mais on a le droit en fait de le manipuler dans une limite importante qui est celle de ne pas déformer le sens en fait il ne faut pas déformer le propos de quelqu'un il faut que la personne ait dit une phrase et que cette phrase soit toujours valable mais on peut par exemple assumer pendant un montage qu'on a tourné en fait tout à la fin c'était intéressant et ça peut être le début du podcast donc on a le droit de le déplacer et de le mettre au début et qu'en revanche ce qui était au milieu ça peut aller à la fin etc il suffit qu'il faut bien raconter une histoire du début à la fin qui soit tenue avec si possible un début des péripéties un milieu une fin mais ce n'est pas grave si on ne respecte pas l'ordre dans lequel on a tourné et ça c'est important parce que souvent les gens sont bloqués là-dessus en se disant il ne faut pas en fait on peut chambouler du moment qu'on respecte le sens de ce que la personne a voulu dire et qu'on ne dénature pas ses propos et un autre conseil que je donnerai qui est à faire et après je passerai aux choses qui sont à ne pas faire c'est de moi j'appelle ça se mettre à la place de sa mère parce que moi c'est ce que je fais mais c'est en fait moi je me mets à la place de ma mère quand j'écris un article même à la radio quand il y a un montage ou quand je sais que quelque chose va passer à la radio c'est-à-dire que ma mère on n'a pas le même âge on n'a pas la même culture on n'a pas les mêmes références et pourtant il faut que ma mère elle puisse comprendre ce que j'ai voulu dire dans l'article ce que j'ai voulu dire dans l'émission il faut que tout soit accessible à quelqu'un qui n'a pas notre culture qui n'a pas notre âge etc donc ça me paraît important quand on réécoute et quand on fait le montage par exemple si on a fait un premier montage c'est bien d'écouter et de se dire ok est-ce que tous les mots qui sont employés dans ce podcast sont compréhensibles par tout le monde est-ce qu'il y a des expressions qui sont est-ce que tout est bien clair pour tout le monde ou alors est-ce qu'on peut les remplacer justement en faisant des montages est-ce que ça me semble important de dire qu'il faut que ce soit accessible à tout le monde parce que si ça ne l'est pas et que ça va toucher en fait un minimum de gens et dans un concours de podcast évidemment ça ne va pas jouer en votre faveur et de l'autre dans l'autre sens et je vais faire beaucoup plus vite promis ce qu'il ne faut pas faire je dirais qu'il ne faut pas enregistrer trop tôt il ne faut pas tourner trop tôt il faut réfléchir je répète mais il faut réfléchir en un moment il ne faut pas se lancer trop vite dans un tournage il faut vraiment prendre le temps ne pas être désagréable ne pas être fermé ça c'est très mauvais parce qu'en fait les gens se braquent et c'est normal puisque quand quand soi-même quelqu'un est désagréable avec vous vous n'avez pas envie de faire des fois et de lui parler donc essayez quand même d'être ouvert je sais que ne pas être timide c'est compliqué quand on il suffit pas de dire ne pas être timide à des adolescents mais en tout cas essayez de se faire violence et d'aller vers les autres ne pas vouloir tout mettre dans le podcast on ne peut pas tout mettre donc encore une fois il faut faire des choix ça ne sert à rien de vouloir tout mettre et il vaut mieux je pense que c'est important de le dire aussi puisque là il y a une latitude entre 5 minutes et 20 minutes il vaut mieux faire 5 minutes qui soient très cohérentes très resserrées avec un début un milieu une fin juste 5 minutes mais intéressantes plutôt que 20 minutes vouloir absolument faire 20 minutes pour faire bien ou pour se dire qu'on a été au bout de ce qu'on voulait faire et qu'en fait ces 20 minutes là soient brouillonnes ou soit même longues à écouter puisqu'il faut quand même penser qu'il y a des gens derrière qui vont écouter et du coup il ne faut pas que les gens s'endorment 20 minutes c'est long 20 minutes d'attention c'est long c'est-à-dire qu'en moyenne on est quand même des gens qui sont habitués à sans cesse regarder des écrans regarder des formats courts donc il faut quand même réussir à capter l'attention donc je dirais que ce n'est pas grave de faire court si c'est pour faire bien en fait et et enfin le dernier conseil à ne pas faire je dirais que c'est ne pas essayer de ne pas se répéter en fait essayer de ne pas répéter plusieurs fois la même idée dans un podcast il peut y avoir une idée qui est au début une idée qui est au milieu une idée qui est à la fin mais ça ne sert à rien de répéter tout le temps le même idée de ressasser il faut aussi se dire que justement quand on pense à sa mère sa mère elle n'a peut-être pas toutes les mêmes références le même vocabulaire et tout ça mais les gens à qui on s'est écouté sont quand même déjà intelligents donc ça ne sert à rien de leur ressasser comme s'ils étaient idiots en se disant non mais je veux bien que les gens comprennent en fait les gens sont attentifs quand même donc ça ne sert à rien de trop insister sur les mêmes idées au cours du même podcast et je sais que une des grosses questions qui revient pas mal c'est comment faire et j'ai l'impression que c'est le moment vraiment les deux moments charmiaires comment faire une bonne introduction et comment bien finir aussi son podcast est-ce que tu aurais des conseils à donner sur le début et la fin je dirais qu'il faut quand même un peu d'énergie au début c'est-à-dire qu'il faut que ce soit plutôt en fait il faut il faut une séquence quand même assez forte avec des gens qui aient de l'énergie qu'on ait tout de suite envie d'écouter qui peut en fait être un peu comme comme une entrée dans le sujet donc qu'il soit comme une je ne sais pas vraiment comment dire ça parce que je passe souvent par des métaphores cinéma mais c'est un peu comme planter le décor c'est-à-dire il faut quand même qu'on comprenne là où on est est-ce qu'on est dans une maison est-ce qu'on est dans un parc chez qui on est qui parle il faut quand même qu'il y ait ces éléments-là qui soient tout de suite clairs dans le début pour la fin je trouve qu'il y a moins de de règles enfin moi je trouve qu'il y a peu du tout de règles il peut y avoir plein de fins différentes parfois ça peut être une fin ouverte c'est-à-dire que on laisse ouvert plein de perspectives on ne répond pas forcément à toutes les questions c'est pas obligé de répondre à toutes les questions on peut laisser le podcast ouvert sur une question ou alors ça peut être une pirouette une blague pour moi la fin il n'y a pas vraiment de fin obligatoire et tout peut tout peut s'écouter c'est plus le début je dirais qu'il faut qu'il faut soigner pour que tout de suite il y ait une énergie pour que les gens aient envie d'écouter tu peux nous raconter un petit peu ton parcours et ce qui t'a amené à faire de la radio et du journalisme d'ailleurs alors moi je suis journaliste je travaille comme journaliste indépendant c'est-à-dire que je ne suis pas rattaché à une rédaction à un titre en particulier et je travaille à la fois comme journaliste en presse écrite c'est-à-dire que je suis rédacteur j'interview des gens et ensuite j'écris des articles et en parallèle de ça je travaille à la radio et à la radio je suis attaché de production et de toute façon on va revenir sur ce que ça veut dire tout à l'heure c'est un donné de la radio qui est important je suis arrivé au journalisme un peu par la négative c'est-à-dire que je ne savais pas vraiment que je voulais devenir journaliste à la base au départ en fait c'était une sorte de succession de négatifs c'est-à-dire qu'au lycée je ne savais pas vraiment ce que je voulais faire donc j'ai fait une filière économie et sociale parce qu'il y avait un peu de matière scientifique un peu de matière littéraire voilà que ça me convenait ensuite je suis entré à Sciences Po à Paris où il y a beaucoup de possibilités quand on intervient avec Sciences Po on peut à la fois faire du droit on peut faire de l'économie on peut devenir historien etc et j'étais un peu perdu aussi à Sciences Po et à la fin de Sciences Po à la fin d'un master pareil j'étais un peu hésitant et c'est à ce moment-là que je me suis dit que le journalisme c'était peut-être une bonne voie pour essayer justement de ne pas avoir à choisir c'est-à-dire d'explorer plein de choses différentes parce qu'aujourd'hui par exemple je travaille à la fois sur des sujets économiques je couvre la mode j'écris sur le cinéma j'écris sur le théâtre donc c'est une sorte de variété c'est ça qui m'intéressait et le journalisme en fait je me suis aperçu que ça permettait de ne pas forcément renoncer à quelque chose qu'on avait envie de faire donc j'ai intégré une école de journalisme qui s'appelle le CFJ le Centre de formation des journalistes qui est aussi à Paris et ensuite voilà c'est comme ça que j'ai commencé et ensuite comment je suis entré à la radio j'y suis rentré pendant mes études à Sciences Po parce que justement je me posais des questions et que je voulais voir ce que c'était la radio de l'intérieur et donc j'ai commencé en stage en fait et j'ai commencé à stage à France Inter et ensuite j'ai continué mes études puis j'y suis revenu et voilà là j'y travaille à nouveau depuis plusieurs années Ok et alors justement comme tu fais les deux la presse écrite et la radio qu'est-ce qui différencie vraiment les deux dans la manière dont on raconte quelque chose entre vraiment l'interview papier et la manière de mettre en voix à la radio Je dirais qu'il n'y a pas de déjà sur le fond il n'y a pas de sujet il n'y a pas de thème qui soit plus intéressant en radio ou en presse écrite Certains journalistes disent parfois qu'il y a des sujets qui ne sont pas radiophoniques ou pas télévisuels par exemple et moi je ne suis pas complètement convaincu de ça je pense que tout peut être traité sur n'importe quel format et donc sur n'importe quel média Ensuite je pense que c'est aussi deux je dis d'abord ce qui les rassemble mais c'est aussi deux et la radio et la presse écrite deux supports sur lesquels on peut avoir sa patte c'est-à-dire qu'on peut avoir une écriture aussi bien en radio une écriture personnelle qu'en presse écrite après je pense que peut-être qu'en presse écrite il y a plus d'espace parfois j'ai l'impression que ce qu'on peut dire en presse écrite sur une page ou deux pages de journaux ou de magazines ça correspond à un format assez long en radio puisque la radio il y a une sorte de recherche de plus d'efficacité il y a peut-être c'est une pensée une construction qui est peut-être un peu moins dans la nuance parce qu'il faut aller plus vite parce qu'il ne faut pas faire l'attention de l'auditeur donc c'est plutôt une sorte de construction mais ensuite sur les sujets tout est racontable tous les récits sont valables à la fois en radio ou alors quand on écrit bon je te remercie beaucoup à l'instant merci de rien merci 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 merci